... A la une grève ce 19 février de l'Union des routiers du Sénégal, un mouvement d'humeur auquel vont prendre part des transporteurs du Mali. Ces routiers dénoncent les tracasseries et les contraventions irrégulières sur le corridor Dakar-Bamako. Les travailleurs de Dakar-Bamako ferroviaire exigent le départ du directeur général de l'Agence nationale des chemins de fer. Abdoulaye Lo est soupçonné de faire main basse sur le patrimoine foncier et immobilier de DBF. L'intersyndical était en conférence de presse. Et puis le déminage humanitaire en Casamance, 1000 hectares sont concernés. Selon l'Agence nationale pour la relance des activités économiques en Casamance, un milliard de francs CFA, c'est la somme nécessaire pour réussir ce déminage. Une campagne est en cours pour convaincre toutes les parties à accepter cette opération. Tout d'abord, cet incendie qui s'est déclaré tout ce matin au restaurant central de l'Université Charente-Diob de Dakar. Les dégâts sont importants, mais la cause du sinistre reste inconnue pour le moment. Écoutons le témoignage de Seydou Mbalo, étudiant à la faculté de droit avec Elhaj Ndiogudjien. C'est aux environs de 5h01 que nous avons été réveillés par les crédits d'un étudiant qui revenait de la faculté révisé. De là, ils criaient feu, feu, mais également ils demandaient aux femmes de ménage qui venaient travailler de dévier justement le restaurant central juste et au niveau du pavillon A, mais également ils se trouvent derrière la direction du coude. C'est ainsi qu'on a commencé à vider les pavillons. Les étudiants du pavillon ont également de vider avec leurs valises, leurs sacs. Et de là, les autorités, on a cherché en tout cas à joindre les tapeurs-frontiers, nous à notre niveau, mais également les autorités de la sécurité en tant que tel. Jusque-là, les tapeurs sont là, donc la situation est maîtrisée à 90%. Mais jusque-là, ils sont là, peut-être pour des raisons de sécurité, pour voir ce qui se passe réellement à l'intérieur, mais également avoir un droit de regard sur l'incendie en tant que tel. Pour l'instant, nous ignorons l'origine, mais tout ce que je pouvais vous dire, c'est que les autorités étaient là. Ce qui parle du restaurant central, c'est en tout cas que c'est l'un des plus grands restaurants de l'université. Donc du coup, ce que je pourrais estimer tout de suite comme dégâts, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants ne sont pas en train de se restaurer, en tout cas au niveau du restaurant central. Ils sont en train de rallier les autres restaurants. Donc ça, c'est le premier dégât. Le président partit justement encore une fois plus en dehors des que nous connaissions auparavant. Donc aujourd'hui, nous aurons des multiplications au niveau des restaurants qui sont opérationnels ou fonctionnels. Le syndicat des routiers du Sénégal sera en crève ce mercredi 19 février à Moussala, dans la partie orientale du pays. Des camionneurs et autres transporteurs sénégalais et maliens exigent une tarification régulière des contraventions payées le long du corridor Dakar-Bamako. Écoutons à ce propos. Ibu Diallo, il est le représentant du syndicat des routiers du Sénégal et il est interrogé par Ibrahima Djebachate. Avec la traque série là, donc, on est fatigué. Mais total, mais c'est ça. Parce que l'argent là, c'est que Goroukouma a dit. Bon, s'il y a l'effraction d'un camion, d'un véhicule, normalement, il a tort à côté de l'État. S'il y a l'effraction, le chauffeur devrait payer l'État. Mais ce n'est pas un policier ou un gendarme qui vous demande combien tu vas payer. Bon, nous voulons que les tarifs soient régularisés. S'il y a l'effraction, les chauffeurs et les transporteurs n'ont pas refusé de couper des russies. Les russies, l'argent part direct au trésor. Et ça, c'est l'argent du contribuable de tous les Sénégalais. Donc, c'est ça que Goroukouma lutte toujours. Et c'est ça que nous combattons. Nous ne voulons pas remettre l'argent aux agents qui sont sur la route et de le mettre dans leur poche. Et c'est ça que nous refusons totalement. Et ce climat de suspicion dans le transport ferroviaire. Les travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire accusent le directeur général de l'Agence nationale des chemins de fer de vouloir s'accaparer des biens fonciers et immobiliers de la société. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils exigent le départ d'Abdoulaye Loh. L'intersyndical a animé une conférence de presse en présence de l'administrateur de DBF, Amadou Sabarba. Ils ont sacrifié leurs jours de repos pour manifester leur colère. Des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire dénoncent ce qu'ils considèrent comme une exploitation abusive du patrimoine foncier et immobilier de cette entreprise par le directeur général de l'Agence nationale des chemins de fer. Mambay Tunkara, secrétaire général et président de l'intersyndical Dakar Bamako. Le ministre, lors de notre dernière rencontre, nous a dit que nous allons migrer vers la nouvelle société et que c'est le président de la République qui est habilité à nommer le fonctionnaire qui sera élu. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que M. Abdoulaye Loh se permet de dire qu'il est nommé et s'est autonommé lui-même parce qu'il demande à ce qu'on lui remet l'entreprise. Les retraités du chemin de fer réclamer le paiement de leur indemnité de départ. Actuellement, le passif, nous avons ici avec les documents que l'administrateur nous a remis est évalué à hauteur de 6 ou 7 milliards. Aujourd'hui, nous avons pris la ferme engage de mener le combat. Venu rassurer ses travailleurs, l'administrateur et directeur général de Dakar Bamako Ferroviaire promet d'être l'interlocuteur de ses agents auprès de l'État qui militourait. Lorsqu'un pays vous a tout donné, lorsqu'un pays vous a donné au-delà de ce qu'il vous doit, à un moment donné, il faut être raisonnable et ne pas continuer à faire des jeux d'influence, ne pas continuer à gêner les politiques publiques. Un seul homme fustile l'élément d'un gourpuscule. Ne doit pas gêner cette politique publique qui découle de la volonté du président Makissa. Donc je vous rassure, l'État que je sers, le gouvernement que je sers, n'a aucune divergence avec vous. Cité par l'intersyndical, le directeur général de l'agence nationale des chemins d'affaires ne souhaite pas, pour le moment, se prononcer sur ces accusations. Amadou Sabarba, Gamnajo, ville, carrefour, zone accidentogène pour certains. Les jeunes de la localité ont marché pour réclamer des ralentisseurs et une brigade de sapeurs-pompiers. Leur colère est telle qu'ils menacent de perturber la cérémonie de pose de la première pierre du stade olympique de Gamnajo. Ce sera ce jeudi 20 février en présence du président Makissal, Abdou Diouf Diagne à Gamnajo. Le 6 février passé, Mohamed Ndiaye, un jeune de 18 ans, a perdu la vie dans un accident de la route à Gamnajo. Sa mère, Amineta Sal, est venue manifester à côté des jeunes de cette localité, reputées accidentogènes. Comme ça, je suis allé, je veux que je n'ai pas de l'enfant, je ne vais pas aller à l'enfant, je ne vais pas aller à l'enfant. Pour réduire le nombre d'accidents dans cette route très fréquentée, les jeunes de Gamnajo exigent l'érection de ralentisseurs et d'une brigade de sapeurs-pompiers. Pape Moussaba est le président du conseil communal de la jeunesse. La Géroute est aujourd'hui complice de la situation. Ils disent qu'on ne peut pas mettre des dos-dans sur la route nationale. À Barny, il y a des dos-dans. À Sébicotan, il y a des dos-dans. On n'entend plus parler d'accidents à Sébicotan. Alors que Gamnajo est beaucoup plus peuplé que ces communes. Lorsqu'il y a un accident, les chapeurs-pompiers quittent le fisc pour venir à Gamnajo et ils mettent plusieurs heures avant d'arriver. Et l'irréparable se produit à chaque fois. Nous demandons qu'un détachement d'une équipe de chapeurs-pompiers soit mis à la disposition des populations de Gamnajo. Ces jeunes menacent de saboter la pose de la première pierre par le président de la République du Stade Olympique. Nous lui donnons rendez-vous le 20. Gamnajo va se mobiliser avec des brassards rouges et des pancartes dans cette cérémonie. Si quelque chose n'est pas fait, il n'y aura pas de cérémonie là-bas. Nous allons tout faire pour que cette revendication soit réglée une bonne fois pour toutes. Parce que nous en avons marre. Cette marche pacifique qui s'est terminée devant la mairie de Gamnajo a été encadrée par des éléments de la gendarmerie. RFM Gamnajo, Abdou Diouf Diagne. Il est 7h07, Casamance, plus d'un million de mètres carrés en attente d'être déminés. L'ANRAC, l'agence nationale pour la relance des activités économiques en Casamance, table sur un milliard de francs CFA pour mener à bien le déminage humanitaire. Le directeur général se félicite des efforts déjà consentis et ajoute qu'un plaidoyer est en cours pour convaincre toutes les parties à accepter le déminage. Le reportage de l'ANRAC, Aziguin Chor. Le déminage humanitaire officiellement suspendu en Casamance n'a pas encore repris. N'empêche que sur le terrain, le travail d'identification des sites où il y a une présomption de présence des mines est presque bouclée. Le directeur général de l'ANRAC en sous-salé estime le besoin à 1,2 million de mètres carrés, nécessitant la mobilisation d'une enveloppe de plus d'un milliard. Aujourd'hui, avec les efforts de l'État et des partenaires, nous avons pu dépolluer 1,5 million de mètres carrés. Donc les grands efforts restent à être consentis au niveau des régions de Zigan Chor et d'une partie de la région de Séjou. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste à peu près 1,2 million de mètres cubes de zones à dépolluer. Il y a 37 zones contours qui ont été fixées. Donc il y a 11 zones qui devraient faire l'objet de trucs techniques mieux poussées pour confirmer un peu les hypothèses. On évolue à presque 1 milliard de mètres de poulets l'ensemble de ces zones-là. L'État en est conscient à travers le ministère des Affaires étrangères. Donc je pense que nous y travaillons avec le CNAMS. Une chose est d'identifier les zones suspectées d'abriter ces mines. Une autre est de convaincre les belligérants à souscrire à la dépollution. L'ANRAC travaille justement dans ce sens, explique son directeur général. Aujourd'hui, nous avons pu, dans le cadre du plaidoyer, pour qu'en amont et en aval, que les acteurs puissent accompagner et accepter le déménage et permettre aux équipes techniques de procéder pour libérer les zones concernées. Le directeur général de l'ANRAC s'exprimait en marche de la cérémonie de réception de la maternité de Soukou Papahi, infrastructure qu'il a entièrement réhabilité sur fond propre pour améliorer les conditions de prise en charge sanitaire des femmes. Lamin Ba, Zikin Chor, Radio Futur Média. Merci beaucoup Lamin Ba et c'est la fin de ce journal Babakara à 7h09.